Bonjour, toutes nos propositions sur le transport permettent de mieux profiter de notre quartier. Et c'est ça dont on a envie, avoir des rues et des quartiers vivants, se sentir bien et en sécurité lorsqu'on se balade dehors, et pouvoir donner la possibilité aux enfants de jouer à l'extérieur. Pour ça, il faut apaiser la circulation, ce qui aura pour effet de faciliter les déplacements en vélo et à pied. Yves, est-ce que tu peux nous parler des mesures qu'on prévoit ? Oui Margot, nous avons trois mesures pour plus de sécurité et de qualité de vie pour les piétons et les cyclistes à Nantes. La première mesure, c'est généraliser le 30 km heure. La deuxième, les voitures ne pourront plus circuler aux alentours des parcs et des écoles. La troisième mesure concerne les quartiers résidentiels. Actuellement, pour éviter les embouteillages, beaucoup trop de voitures les traversent, alors que ce n'est pas des rues qui sont prévues pour un grand transit, et donc ça peut mettre en danger les autres usagers de la voirie, tels que les piétons. Malheureusement, les solutions actuelles qui sont de passer les quartiers en zone 30 à l'aide juste de panneaux, on peut voir que ça ne marche pas. Par exemple, le quartier du boulevard des Américains, où ça a été un échec assez flagrant. Et donc pour ça, nous, ce qu'on propose, c'est plus que de la peinture, c'est vraiment de revoir le plan de circulation. Est-ce que tu pourrais nous montrer des exemples ? L'exemple que je vais prendre, c'est celui de la rue de la Ville-en-Bois, du côté du quartier Mélinette, qui sert de raccourci pour éviter les boulevards et justement cette place Mélinette. Et pour l'aménager, il suffirait de changer le sens de circulation d'une partie de la rue, ce qui fait qu'elle serait non inutile à prendre comme raccourci pour les voitures. Deuxième exemple, juste au sud de la place Mélinette, on a dans ce quartier deux axes qui servent de raccourci, du nord au sud et de ouest en est. Et donc là, il suffirait de placer des aménagements qui coupent les rues à deux endroits pour éviter ce phénomène. Et on peut aussi rajouter des aménagements au niveau des rues Babonneau et des rues de la Brasserie pour ralentir les voitures, grâce à des plateaux surélevés par exemple, ou à des rétrécissements de chaussée. Et voilà comment on compte rendre nos quartiers et nos rues plus vivantes.